Le début des années 80 a vu l'arrivée de nombreuses chaînes privées de télévision. Et à l'époque, ce fut un grand boom. Aujourd'hui, nous disposons d'une grande découverte, le câble optique. Mais qui sont les hommes responsables... ...de la production de tous ces programmes ? Eh bien, chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter... ...une de nos meilleures sociétés de production. Cette compagnie se nomme Scuttlevision. Et j'ai derrière moi la personne responsable de cette chaîne, Fred Scuttle. Ah bon, on est à l'antenne, excusez-moi, vous prenez au dépourvu. Chers amis, bonjour. Eh bien, bienvenue à la Scuttlevision. La compagnie connue pour la qualité de ses programmes. Des oasis de culture. Et... Qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Je t'ai dit de jouer à l'air connu par à l'air tout nu. Oh ! J'ai l'horreur de ce cri, là. Il s'est coincé le doigt dans son accordéon. Espérons que ce n'est que ça. Bon, dites-moi, monsieur Scuttle, quels sont donc les projets sur lesquels vous travaillez ? En ce moment, je suis sur une effroyable série, Colombo-Jack. Colombo-Jack ? Colombo-Jack. C'est un mélange de Colombo et de Co-Jack. A-t-il un imperméable ou suce-t-il des sucettes ? Il suce son imperméable. Il a une charmante assistante pour le seconder. 95 et... Il n'y a rien à jeter, ça, je vous le jure. Non, mais... Je ne parle pas de ta poitrine, mais de celle de l'assistante. Excusez-moi, monsieur, je suis vraiment navré. Mais c'est un garçon dont j'ai grand besoin à cause de sa présence physique. Car c'est le meilleur élève de notre émission d'aérobic. Ah, votre émission d'aérobic ? Oui, elle s'intitule « Quand il faut y aller, il faut y aller ». Et elle est dirigée par un petit prof de gym formidable qui s'appelle Mohamed Allah. Mohamed Allah ? Oui, monsieur, le boxeur, c'est ça, hein ? C'est Mohamed Ali, pas Allah. C'est pas du tout la même chose. Ah, bon ? Eh bien, il n'a rien d'un dieu. Eh bien, vous lui direz ça en moi. J'ai pas envie de me faire assassiner. Si jamais j'ai le malheur de lui dire ça, il faudra me mettre une prothèse. Et alors, il n'est pas encore l'âge. Pourquoi ? Eh bien, pour être charcuté. Il y en a trois qui ont déjà essayé de lui dire. Et que s'est-il passé ? Ben, ils sont castrés, monsieur. Et ils ont tous des voix de soprano. Et ça, c'est pas ma testiture, hein. Mais j'allais oublier, vous avez sans doute entendu parler de nos dramatiques les plus épouvantables qu'il y ait jamais eu à la télé. Oh, mais vous allez être en compétition avec toutes les productions américaines célèbres, comme, par exemple, les mystères de l'Ouest, dynastie ou Dallas. Ah oui, j'ai bien entendu parler des clistères de l'Ouest. De Dallas aussi, oui. Et encore, de Dynastie. Et bien aussi, euh... Le Bénil et ses idioties. La planète des dingues. Non, mais est-ce que vous connaissez notre série sur London City ? C'est la meilleure que nous ayons, elle est géniale ! C'est du style de Dallas. Ah oui, mais en beaucoup plus populaire. Le gang de London City. Ah oui, et qu'est-ce qui remplace l'affreux JR ? Le beau WC. Le beau WC ? Oui, le beau William Shakespeare. C'est un jeune et adorable vendeur d'allumettes. Au premier épisode, il est tout seul. Il est seul et il marche en rasant les murs dans un brouillard épais. Il s'arrête devant une bouche d'égout sur laquelle il y a un galurin. Il ramasse le chapeau et en dessous, il découvre une grosse tête. Alors, il dit, vous êtes là depuis longtemps ? La tête lui dit, oh, ça fait au moins quatre heures. C'est chic d'avoir ramassé le chapeau, monsieur. Tous les autres ont donné un coup de pied dedans. Alors, il dit, mais qu'est-ce que vous faites dans cet égout ? Alors, la tête lui répond, j'attends des copains, mais je pense qu'ils se sont gourés des goûts. Alors, pour la compréhension de l'histoire, je précise que la tête est un fabricant d'armes millionnaire. Il est fortuné. Oh, ben, il est riche comme s'il avait trois bons numéros au loto, hein. Il a toute une île à lui, monsieur, une île au large des côtes espagnoles. Tout un groupe, et ça s'appelle... C'est là sur la langue, c'est une grosse île, elle est... Ben, les Baléards. Ben, la Pagos. Et... Et toute l'île est à lui, toute entière. Et il a consacré toute sa fortune à la mise au point et à la construction de l'arme universelle. Il dit que ça détruit la population, mais sans atteindre pour autant les bâtiments. C'est étonnant, non ? Ça fait des siècles qu'on a ça chez nous. Ça s'appelle une hypothèque. Vous voyez, ça donne un petit peu d'humour au scénario. Ouais. Ouais, on fait pas des masques, quoi. Je pense que tout ça est assez banal. Enfin, je dirais presque soporifique. Oui, c'est assez génial, ça, je vous le fais pas dire. Non, écoutez, alors, si vous avez 30 secondes, vous bougez pas, parce que je vais vous montrer quelque chose, hein. Philippe, veux-tu me mettre... Enfin, veux-tu mettre la cassette dans la vidéo, s'il te plaît ? Oui. Non, regarde mes lèvres. Mettre la cassette dans la vidéo-machine. Qu'est-ce qu'il fait ? Quoi ? Mais oui, qu'est-ce qu'il a... Ah non, pas la porno ! Ah non ! Non, mais là, de côté, celle-là. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Prêt ? Alors, on y va, les gars. Pourquoi les abeilles bourdonnent ? Parce qu'elles ne savent pas parler. Quelle est la différence entre une belle fille et une poubelle ? La poubelle n'est pleine qu'une fois par semaine. Ah tiens, justement, on en parlait. Un peu plus d'air. Et cette vide-là, c'est déjà beau. Un peu plus d'air, c'est plus d'air. Encore un peu plus d'air. Et c'est plus d'air. Ah, c'est très bien, c'est plus dur. Un peu plus d'air. Un peu plus d'air. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501